Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser 4 variétés de glaces. La crème glacée à la vanille, à la coco, au citron et au chocolat. Mais avant de passer à la préparation de ces glaces, je vous présente cette machine à glace de Secotec. Elle a une capacité de 1,5 litre et une puissance de 150 watts. Et cette machine est équipée d'un système de compresseur qui vous permet de ne pas pré-congeler le bol à mon vide. Donc vous bénéficiez d'un processus rapide. Voici le contenu global de notre carton. Vous trouverez à l'intérieur une spatule en silicone, une cuillère à glace et bien sûr la machine. Elle possède un écran tactile qui vous permet de commander et contrôler le processus de préparation en toute simplicité. On a une fenêtre de contrôle permettant de contrôler la préparation de votre glace sans avoir besoin d'ouvrir la surdétière. C'est très pratique. Et maintenant c'est parti à la partie test où nous allons préparer ensemble un ensemble de glace. On commence par le sorbet de citron. Sur l'écran vous trouverez les ingrédients. Dans un grand bol je mets l'eau, le sucre, le jus de citron. Je ronde bien pour que le sucre soit déçu. Voilà. Et je conserve de côté. Je passe maintenant à la machine. Après nettoyage de notre bol, je le place. Voici l'écran de notre machine. C'est très facile à manipuler. Une fois allumé, le timing de 60 minutes est activé. Vous pouvez augmenter ou diminuer. Sélectionnez préparation de crème glacée ou bien de sorbet. Et on peut toujours refaire une pause pour vérifier la texture de la glace par exemple. De notre côté, c'est le sorbet. On lance la préparation. Et voilà, la machine est en marche. Et si on souhaite arrêter définitivement la préparation, il suffit d'appuyer forcément sur le bouton on est off. Comme ça la machine s'arrête. Et maintenant c'est parti. On place la préparation du sorbet de citron à l'intérieur de notre bol. Très pratique avec cette machine, pas besoin de pré-congélation de notre bol. On lance directement la préparation sorbet. Et grâce à cette fenêtre, on peut bien vérifier la texture de la glace. Juste après 17 minutes de préparation, je prends 2 cuillères et je vais les placer dans le bol de blanc d'œuf. Et je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais rajouter le blanc d'œuf à la préparation. Et je continue la préparation tranquillement. Comme vous voyez, on a une petite ouverture. On peut facilement rajouter le blanc d'œuf avec ça. Et voilà la texture finale de notre sorbet. C'est vraiment très très bien. Une texture vraiment parfaite. Et pour qu'elle soit idéale, il faut la placer au congélateur minimum 3 heures avant de servir. De mon côté, c'est juste une heure après la préparation. Et voici sa texture. Passons maintenant à la préparation de glace à la vanille. Dans la casserole, je mets 250 g de lait. 250 g de crème fluide. Je mets à chauffer. Et de l'autre côté, je mets dans un bol 3 jambes d'œufs. 80 g de sucre. Une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Une cuillère à café de la poudre de vanille. Comme ça, la vanille va être très intense. Je mélange bien. Et ensuite, je vais rajouter en filet le lait et la crème à cette préparation. Tout en continuant de bien mélanger. Ici, on est en train de préparer une crème anglaise. Je remets le tout dans la casserole. Et je fais cuire. Je ne cesse pas de mélanger jusqu'à atteindre la température de 83 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, il faut bien napper la crème anglaise à la spatule. C'est-à-dire, si vous mettez un trait avec votre doigt, ça doit bien apparaître. Une fois la crème est prête, je la transvase dans un bol et je l'affine au contact. Moi, j'ai préparé la veille. Et aujourd'hui, on va la mettre dans la machine à glace. C'est parti ! J'ai lancé l'option crème glacée. Et je l'essaie tranquillement. Au bout de 30 minutes, on a une très bonne texture de la crème glacée. Et voici de près. Voilà, je retire du bol et je place ma crème glacée dans une boîte. Et je la mets au congélateur environ 3 heures. Idem, de mon côté, je l'ai gardée seulement une heure. Mais vu qu'il faisait très chaud ces jours-ci, elle commence à fondre très rapidement. Mais avec cette recette, vous aurez la même texture que celle qu'on achète à l'extérieur. J'ai rajouté juste une petite décoration et un petit peu de crâpant avec des noix de pécamp. Passons à la prochaine crème glacée. Ça sera la noix de coco. Dans le bol, j'ai mes 400 ml de lait de coco. 200 g de lait concentré sucré. Une cuillère à café de zès de citron. Une cuillère à café d'extrait de manille. Et une cuillère à café d'extrait d'amande. Et j'ai bien remué. Voilà, une fois que c'est bien homogène, je le place dans le bol. Comme ça, je vais le mettre dans la machine à glace très facilement. Pas obligatoire. Mais c'est pratique. Moi, je l'ai préparé la veille. C'est pour ça que je l'ai couvert et je l'ai mis au frigo. Maintenant, on place à la préparation de glace. Et je lui laisse rouler très tranquillement. Et voici sa texture. Une crème glacée vraiment merveilleuse. Surtout si vous aimez la noix de coco. Idem, je la transvase dans le bol. Et je la laisse au congélateur environ 3 heures. Et voici le résultat. J'ai seulement décoré la boule de glace avec un petit peu de la noix de coco râpée. Passons maintenant à la dernière crème glacée au chocolat. Dans une casserole, je mets 250 g de lait. 100 g de la crème fluide. Et 100 g de chocolat de mon côté. Un mélange de chocolat au lait et du chocolat noir. Dans un autre bol, je mets 2 jambes d'œufs. 50 g de sucre. 1 cuillère à soupe du cacao amer. 1 cuillère à soupe de lait en fondant. Je mélange le tout bien jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Idem de l'autre côté, la casserole. Je la remue bien pour que le chocolat fend correctement. Et après, je vais rajouter en filet le mélange de lait, de crème et de chocolat à la préparation. De la même façon, je remets dans la casserole. C'est une préparation de crème anglaise. Pour qu'elle atteigne la température de 83. Une fois que c'est bien prêt, je la transglote dans un bol et je l'affine au contexte. Et c'est parti ! Je vais la mettre dans la machine à glace. Je sélectionne l'option crème glacée. Je lance la préparation. Et voilà, juste au milieu, je vais rajouter quelques morceaux de chocolat. Ça donne du goût et du craquant à la crème glacée. Et au bout de 30 minutes, j'ai arrêté le processus. Et voici le rendu. Une très belle crème glacée. Juste à la fin, j'ai rajouté des morceaux de chocolat restants sur la face. Et j'ai placé au congélateur. Et voici le résultat. On a obtenu des très bonnes crèmes glacées faits maison. Rien de meilleur de faits maison. On sait bien ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous conseille de tester ces recettes. Et si ça vous intéresse cette machine à glace, je vous laisserai le lien dans la description. Et aussi un code promo. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis à votre service. Je réponds à tous vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !